Ce jeune homme passe beaucoup de temps sur les routes et il a une obsession. Vous guettez les parkings ? A fond ! C'est vrai ? Julien Bédoué, 29 ans, s'est lancé dans le parking il y a moins d'un an. Il est aujourd'hui propriétaire de 54 garages. C'est devenu son nouveau métier. Plusieurs fois par semaine, il sillonne les routes de l'Ouest pour dénicher la bonne affaire. Ce matin, il a rendez-vous à Flair avec un agent immobilier. Venez avec moi, je suis garé par ici. Un lot de 20 places est à vendre, 70 000 euros. Mais avant de s'y rendre, l'investisseur commence d'abord par se renseigner sur ce qu'il y a autour des garages mis en vente. L'avantage de cette batterie en centre-ville, c'est qu'on est tout près justement du centre-ville et qu'on est tout près de la gare. Vous voyez l'emplacement ? Il observe notamment les autres parkings. Et un détail l'intéresse. C'est gratuit par contre ? Ici, c'est gratuit, pour l'instant. Pour l'instant ? Pour l'instant. Et pourquoi ça devrait changer ? Petit à petit, les rues qui s'éloignent du centre-ville deviennent payantes aussi. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour Julien. Dans cette commune, les places deviennent toutes payantes. Le jeune homme d'affaires ne devrait pas avoir de mal à louer ses 20 garages pour particuliers. Les batteries là, en préfabriquées, à la date des années 60. Donc, il y a juste à regarder autour de nous, les locataires sont juste à côté. Les locataires sont juste à côté. Sur les 20 places à vendre, 12 sont déjà louées. Les locataires paient entre 30 et 35 euros par mois. Ils habitent l'immeuble voisin. Madame Durand gare sa voiture ici depuis 11 ans. Et alors ? Ça se passe bien ? Vous êtes content du garage ? C'est pas entretenu du tout. Il n'y a pas de lumière, alors c'est ce que je reproche. Le soir, quand j'arrive assez tard, on est vraiment dans le noir. Si on oublie la lampe de poche, vraiment... Mais c'est moisi. Le sol, oui, on peut aussi. C'est moisi. Les garages sont en mauvais état. Le terrain est très humide. La toiture, couverte de mousse. Et les gouttières, plus très étanches. Bref, il y a des travaux à prévoir. Malgré cela, l'offre reste intéressante. Julien entame les négociations. Sachant que le prix, dès qu'il est à 70 000 euros, ça aurait été bien que les travaux soient faits pour ce qu'il y a. Ce que je trouve, personnellement. Après... C'est pas gagné. Non, non, mais de toute façon, après... Faut proposer. Cette batterie, elle est à 70 000 euros. Aujourd'hui, pour ce prix-là, on peut avoir deux pièces avec deux chambres à flair. Quelque chose qui se louerait, si c'est en bon état, 450 euros. Et ici, potentiellement, les 20 garages loués 35 euros, ça fait 700 euros de revenus par mois. Donc, on n'est pas à une rentabilité deux fois plus élevée, mais on est à 60 % de plus. Donc, c'est plus rentable que de l'immobilier classique. Et après, même si cette batterie, il y a des travaux à faire, ça va être des gros travaux. On va les faire, on va être tranquille pour 10 ans, alors que dans un appartement, il va falloir changer le chauffe-eau, peut-être changer du simple au double vitrage, refaire un parquet, refaire une cuisine. Et ça, c'est des petits travaux qui coûtent de l'argent et qui viennent entamer la rentabilité de l'investisseur. Le garage, plus rentable que l'appartement. Dans quelques jours, Julien fera une proposition. Ses visites se terminent toujours de la même manière. Il livre ses impressions face à sa petite caméra. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on se retrouve à Flair, qui est une ville dans la Basse Normandie. Aujourd'hui, je suis venu faire une visite, en fait, de cette batterie de 20 garages. Donc, vous pouvez les apercevoir derrière moi. Et la particularité... Ses vidéos se retrouvent ensuite sur son site Internet. Elles sont payantes. Tu as besoin de savoir dans quoi tu vas t'engager. Acheter des parkings ou des garages, c'est pas d'autre. C'est quelque chose qui va durer plusieurs années. Car Julien ne fait pas qu'acheter des parkings. Ça me paraît logique. Il vend aussi des conseils qu'il prodigue depuis son petit studio à Angers. Après ses études de commerce, il était cadre dans la grande distribution. Il a utilisé ses indemnités de départ pour acheter ses premiers garages. Et sur son site, aujourd'hui, ça se bouscule. Ça marche ? Vous avez beaucoup de clics, de connexions ? Aujourd'hui, oui, c'est à peu près 25 000 personnes qui viennent tous les mois sur le site. Donc, je suis plutôt content. Et ce trafic-là, il est arrivé en 6 mois même. Donc, ça veut dire que le sujet quand même intéresse les gens. Et les visiteurs sont aussi bien des locataires que des propriétaires et aussi des investisseurs. Comment évaluer son parking ? Comment se le faire financer ? Les endroits où il faut acheter ? L'activité du jeune auto-entrepreneur se porte bien. Entre ses parkings et son site, une fois ses crédits remboursés, il gagne près de 3 500 euros par mois. Quel est le grand conseil pour quelqu'un qui est intéressé, qui souhaite acheter un parking aujourd'hui ? Alors, mon conseil prioritaire, ça va paraître bête, mais c'est d'aller visiter des parkings. D'aller les voir, c'est ça ? Oui, parce que j'ai beaucoup de lecteurs, en fait, qui veulent investir. Et puis, quand on discute par mail ou par téléphone, je leur pose la question, mais combien vous avez visité de parkings dans votre vie ? Et ils n'en visitent pas. Ils restent chez eux. Donc, l'investissement immobilier, ça ne se fait pas derrière un écran. Ce n'est pas comme la bourse. Ce n'est pas comme aller voir son banquier. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut aller sur le terrain. Acheter des garages sans même les visiter, c'est une pratique assez répandue dans ce secteur. Et ce n'est pas sans risque.